et salut à tous les frères j'espère vous allez tous très bien les mecs moi ça va nickel aujourd'hui les gars nouvelle vidéo sur fifa 22 en voilà les cartes jetons icône swap du coup 3 mais vague 2 sont sortis les frères donc voilà dans cette vidéo je vous dis comment les faire le plus facilement et le plus rapidement possible en combinant plusieurs défis et aussi vous expliquer comment les avoir tout simplement les frères donc voilà j'espère la vidéo va vous plaire les frères ne faites pas attention à mon oeil voilà il est un peu rouge à cause du pollen le pollen un peu de voilà un peu de tout j'ai travaillé il ya des trucs sont entre dedans et tout fait bref voilà ne faites pas attention à ça les frais d'entrée de se dégonfler donc tranquille donc j'espère la vidéo va vous plaire si c'est le cas les frères n'hésitez pas à vous abonner à liker voilà un énorme gg à vous les frères la dernière vidéo c'est sur un peu le même contenu mais la vague a fait 16000 vues je crois un peu un petit peu plus de 16000 vues donc c'est juste incroyable les frères voilà c'est vous grâce à cette vidéo j'ai eu beaucoup d'abonnés et tout donc franchement c'est juste excellent les frères merci beaucoup à vous à tous qui ont mis des likes et tout franchement gros gg à vous donc voilà du coup comme d'habitude on va faire là du coup c'est les swap 3 vague 2 si je me trompe pas les frères donc voilà je vous expliquer comment le faire le plus facilement le plus rapidement possible combiner plusieurs défis ne vous inquiétez pas du coup on est parti pour le premier défi donc les premiers défis sont en solo donc argent remporté six matchs clash équipe au niveau champion minimum avec 11 joueurs argent parmi les titulaires c'est tout simple vous remportez six matchs clash équipe au niveau champion minimum voilà avec 11 joueurs argent parmi les titulaires donc rares pas rares peu importe tant qu'ils sont argent c'est le principal donc sur le banc vous pouvez mettre ce qui vous voulez les frères sur le banc que vous voulez mais en tout cas sur vos 11 de départ ça doit être des argents et vous gagnez du coup un défenseur droit norvégien un jeton quoi défenseur droit norvégien jeton sur centre de général du coup on continue avec le deuxième heureux divisé rapporter six matchs clash équipe au niveau champion minimum avec 11 joueurs de redivisie parmi les titulaires donc c'est pareil vous remportez six matchs clash équipe au niveau champion minimum mais là avec 11 joueurs de redivisie donc c'est 11 joueurs du championnat hollandais voilà la première division hollandaise c'est là où il ya la jacques tout ça les frères vous connaissez parmi les titulaires donc voilà 11 joueurs de le redivisie parmi les titulaires vous faites vous six matchs voici victoire avec cette équipe là vous gagnez un deuxième jeton le milieu gauche français du havre donc voilà très très facile encore une fois troisième jeton ligue à portugal a rapporté six matchs clash équipe au niveau champion minimum donc toujours pareil six matchs équipes six victoires niveau champion minimum mais là c'est avec 11 joueurs de la ligue à portugal parmi les titulaires donc là le championnat portugais donc déjà il ya aussi des taux qui sont sortis en redivisie et en ligue à portugais donc peut-être avoir des joueurs de ce championnat là pour que ce soit plus facile pour vous et du coup voilà c'est pareil sauf que là c'est la ligue à portugaise donc vous gagnez un troisième jeton le gardien sénégalais stéphanois folle fall je sais pas comment dit les frères mais en tout cas c'est un troisième jeton quatrième jeton EFL championship donc là aussi à la toté remporté six matchs clash équipe au niveau champion minimum donc toujours pareil avec 11 joueurs de EFL championship parmi les titulaires donc voilà la c'est le deuxième la deuxième division anglaise EFL championship les frères donc voilà 11 joueurs d'EFL championship vous remportez six matchs avec cette équipe là et vous gagnez un quatrième jeton un défenseur gauche autrichien le club je pourrais pas vous le dire cinquième défi star d'un club remporté six matchs clash équipe au niveau champion minimum en utilisant onze joueurs premiers détenteurs parmi les titulaires donc premier détenteur c'est des joueurs qui tous les joueurs que vous avez sauf ceux qui sont achetés sur le marché des transferts voilà si vous avez acheté un joueur sur le marché des transferts il n'est pas premier détenteur c'est le joueur pack et les joueurs que vous avez vu dans les sbc les joueurs que vous avez vu dans des objectifs gratuits voilà c'est tout ça les frères et du coup voilà remporté six matchs avec des joueurs premiers détenteurs en joueurs premiers détenteurs et vous gagnez du coup un cinquième jetons milieu central brésilien et là je sais le club les frères c'est le fc sillon à un suisse balthazar donc voilà très 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 bon nom et balthazar et du coup pour valider plusieurs défis en même temps voilà on peut déjà commencer à parler de ça joue avec 11 joueurs argent tout simplement ouais 11 joueurs argent qui sont premiers détenteurs donc 11 joueurs argent qui sont premiers détenteurs et qui jouent dans une de ces de ces divisions la voilà donc 11 joueurs argent pour les détenteurs de redivisie ou 11 joueurs argent pour détenteurs de la ligue à portugal ou 11 joueurs argent pour détenteurs de ff champion de chiffres voilà comme ça moins ainsi victoire vous remportez trois jetons directement donc voilà vous c'est très très simple et frère honnêtement c'est vraiment très très simple à faire et du coup pour le dernier jeton c'est foot champions remporté 13 matchs foot champions donc voilà même les players ça compte vous avez remporté vos 13 matchs vous gagnez un du coup un sixième jetons en solo donc voilà pour les jetons solo à la fin de tout ça vous gagnez un pack joranté 75 plus donc c'est pas fou mais on sait jamais j'ai un peu baissé la luminosité les frères voilà comme ça la lumière elle reflète moins sur moi parce que depuis tout à l'heure je vois il ya vraiment du blanc sur mon visage donc voilà j'ai un peu baissé la lumière pour vous donc du coup on passe aux jetons en ligne maintenant échange icône pl premier défi 6 victoires remporté 6 matchs amico foot live un championnat donc il ya un mode de jeu qui va s'appeler un championnat dans les matchs amico avec au moins 8 jours de première ligue premier détenteur parmi les tueurs donc voilà vous prenez vos 8 joueurs de première ligue premier détenteur donc je voulais expliquer tout à l'heure c'est deux joueurs qui ne sont pas achetés sur le marché des transferts tous les joueurs sauf acheter sur le marché des transferts donc voilà vous joueur de première ligue premier détenteur donc huit et minimum mais voilà vous êtes obligé d'en avoir huit au moins le reste vous pouvez les acheter sur le marché des transferts donc les trois qui restent et vous remportez six matchs avec ces joueurs là dans le mode de jeu un championnat dans les matchs amico tout simplement et vous remportez un pack joueur noté 75 plus et du coup le premier défi du coup on passe au deuxième six buts en finesse marqué sur des tirs en finesse avec des joueurs de première ligue dans six matchs amico foot live un championnat donc c'est très très simple vous marquez sur des tirs en finesse donc un classique c'est un rond voilà les frères c'est un rond et en alternative c'est un carré je crois et sur hisbox c'est rb rbb ou rbx les frères je crois si je ne me trompe pas donc voilà très très simple et des tirs en finesse c'est des enroulés dans tous les cas vous marquez sur des tirs en finesse avec des joueurs de première ligue dans six matchs amico foot live un championnat donc dans tous les cas vous prenez la même équipe que vous avez joué juste avant pour les six victoires là le premier défi avec les mêmes joueurs vous mettez des tirs en finesse tout simplement et ça peut se faire un non c'est un tir en finesse par match sur six matchs voilà les frères est toujours le même de jeu un championnat avec les mêmes joueurs dès vous avez terminé ça vous avez un deuxième défi de valider pour les échanges igone pl et vous gagnez un pack durant des 75 plus et pour le troisième défi c'est dix passes décisives adresser une passe décisive avec des joueurs de première ligue dans dix matchs amico foot live un championnat toujours le même mode de jeu toujours la même équipe les frères vous devez adresser une passe décisive par match sur dix matchs tout simplement les frères avec vos joueurs de pl et c'est réglé vous avez le milieu central allemand du partner bornes et c'est un jeton du coup et vous gagnez du coup ce jeton la pl pour valider les trois défis en même temps pendant que vous allez faire vos dix matchs vaut une passe départ match sur dix matchs une passe départ match sur dix matchs les frères ben vous avez du match à faire minimum vous allez essayer de remporter six matchs sur les dix des dix matchs que vous allez faire et vous allez à chaque fois que vous avez marqué sur les tirs en finale sur les sur les les bases d excusez moi ça vous allez faire vos passes des du coup ici et bien celui qui fait la passe des le buteur doit marquer un tir en finesse au moins valider tout en même temps les frères et en dix matchs vous avez validé ça et ça tout simplement les frères pas plus simple donc voilà pour les échanges icônes pl on passe maintenant à l'échange icône ligue donc pour le premier défi c'est six victoires remporté six matchs amico foot live un championnat avec au moins 8 joueurs de ligue 1 premier détenteur parmi les tutelaires c'est le même défi que l'appel les frères sauf que là c'est 8 joueurs de ligue 1 premier détenteur voilà vous remportez vos six matchs amico avec vos joueurs de ligue 1 premier détenteur et c'est réglé et toujours le même mode de jeu voilà vous gagnez un pack joueur remonté 75 plus deuxième défi marqué avec des joueurs de ligue 1 dans dix matchs amico foot live un championnat donc toujours le même mode de jeu toujours la même équipe vous marquez un but par match sur dix matchs avec vos joueurs de ligue 1 tout simplement les frères et vous gagnez un pack joueur remonté 75 plus centre décisif pour le troisième défi adresser un centre décisif avec des joueurs de ligue 1 dans cinq matchs amico foot live un championnat donc un centre c'est vous appuyez sur carré pour un centre bas la hauteur sur la tête soit le pied ce que vous voulez des frères il faut pas que il faut il faut pas que le receveur du centre garde la balle au moins cinq secondes parce que sinon c'est plus considéré comme un centre voilà même froid même minimum trois secondes c'est plus considéré comme un centre parce qu'il ya eu des petits bugs et tout en ce j'ai beaucoup d'abonnés qui ont qui ont qui m'ont dit ouais les centres ça marche pas nani un âge n'arrive pas à faire des centres parce qu'en fait quand vous faites un centre faut pas garder la balle minimum trois secondes sinon c'est plus considéré comme un centre dès vous avez la balle vous gardez au moins la balle une seconde limite vous contrôlez vous tirez voilà directement sinon le mieux c'est de dès que vous recevez la balle en centre vous faites une tête où vous tirez comme vous voulez mais il faut directement tirer une fois que le centre est venu au buteur tout simplement donc pour valider les trois défis en même temps donc là voilà c'est un centre décisif par match sur cinq matchs avec des joueurs de ligue 1 donc c'est un genre de ligue qui doit adresser un centre décisif donc là pour valider les trois défis en même temps ben c'est très simple pendant que vous allez marquer vos un but par match sur dix matchs avec vos joueurs de ligue 1 donc vous avez dix match à faire minimum vous allez remporter six matchs voilà vous allez remporter six matchs et quand vous allez marquer vos buts un but par match sur dix matchs essayez de faire des centres voilà et dès que des centres décisifs comme ça au moins vous êtes à 5 sur 5 là et là vous êtes vous allez être à 5 sur 10 et dès vous êtes à 5 sur 5 ici et ben là vous pouvez marquer comme vous voulez voilà des passes de profondeur comme vous voulez voilà peu importe mais comme vous voulez et du coup ben voilà et aussi là j'ai pas précisé que les corners ça compte pas sur les centres décisifs voilà les corners ça compte pas les frères et vous gagnez du coup un buteur un buteur anglais le club je sais plus les frères jones voilà jetons un 7e ou 8e jetons les frères voilà c'est le 8e du coup on passe maintenant à celui de la ligue a donc le premier défi des frères c'est le même ainsi six matchs amico un championnat remporter six matchs amico un championnat avec au moins huit joueurs sauf que là c'est la ligue a donc le championnat le championnat espagnol la première division espagnole détenteurs comme les titulaires voilà premier détenteur toujours vous rapportez vous six matchs avec les joueurs de la ligue a premier détenteur huit minimum c'est toujours pareil les frères vous gagnez un pas du rare noté 75 plus c'est pareil que la ligue 1 aussi dix buts marqués avec des joueurs de la ligue a d'un dix matchs amico footlife un championnat un but par match sur dix matchs avec vos joueurs de la ligue a validé tout simplement le défi dans le mode de jeu un championnat c'est tout simple les frères et pour le troisième défi cinq passes en profondeur décisif adressé ne passe en profondeur décisif avec des joueurs de la ligue a dans cinq matchs amico footlife un championnat donc là vous adresser des passes en profondeur décisif c'est des passes qui font partir l'attaquant voilà c'est pas une simple passe c'est une passe qui fait partir l'attaquant donc c'est sur triangle les passes en profondeur décisif pour ceux qui jouent en classique du moins et sur xbox je crois que c'est les frères y si je me trompe pas j'étais pas me corriger mais je crois que c'est y adressé ne passe en profondeur décisif avec des joueurs de la liga donc voilà vous faites une passe en profondeur par match sur cinq matchs avec vos joueurs de la ligue a donc c'est le jour de la ligue a qui doit adresser la passe profondeur décisif et dans le mode de jeu un championnat et vous avez vous avez remporté du coup le troisième défi vous gagnez un pack je rends noté 75 plus pour valider les trois défis en même temps c'est très simple dix buts donc dix matches un but par match sur dix matches pendant vous allez faire vos dix matches eh ben vous allez remporter six matchs amicaux durant ces dix matches et quand vous allez marquer vos buts essayer de faire des passes d'un profondeur décisif pour marquer les buts au moins dès que vous avez fait vos cinq passes des abeilles si vous allez être à 5 sur 10 il est ici à 5 sur 5 et au moins bien c'est comme la ligue et dès que vous êtes à 5 sur 10 dès que vous allez être à 5 sur 5 sur 5 là excusez moi et que du coup ici à 5 sur 10 il va vous rester cinq buts à m et vous voulez mettre comme vous voulez voilà peu importe passe à profondeur peu importe ce soit des coroner des couffrons et tous les frères voilà vous pouvez mettre comme vous voulez donc voilà en tout cas c'est très très facile à voir ces jetons c'est juste un peu long tout simplement comme d'habitude j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas les frères n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait vraiment plaisir dites moi dans les commentaires s'il ya des défis que vous n'avez pas compris mais je pense que voilà c'est c'est assez facile et voilà les frères moi je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao les gars